J'essaie de calmer le jeu. Tous les indices que j'avais sur Sharnquist ne m'ont mené à rien. Je commençais à m'inquiéter, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas eu. Je voulais te joindre, mais il fallait que je quitte la Louisiane. Très vite. Ça fait près de deux semaines que j'ai posé mes valises. J'ai trouvé du boulot. Dans une ferme. C'est tranquille. Pour changer. Et le type qui te poursuivait, peu de nouvelles ? Non. Et toi, tu ne sais toujours pas qui c'est, mais pour qui il travaille ? Pas encore. Je vais y aller. C'est bon. Je vais y aller. Capitaine McLaren, cette fois, votre intervention s'impose à cause de ma voiture. J'ai dû l'abandonner. Je vous ai obtenu ce boulot. Et ça s'arrête là, c'est bien clair. Je vous défends de me reposer. Vous avez perdu Kimball deux fois. Vous êtes viré. L'important, c'est de leur faire croire qu'ils en savent dix fois plus que vous. Et dès que l'occasion se présente... Chef ? Vous avez bien mangé ? Comment saviez-vous qu'on serait là ? Je vous ai filé, ça fait partie de mon boulot, non ? Qu'est-ce que vous voulez ? Il se pourrait que j'ai des petites infos concernant votre genre doré. Où est-il ? Si vous les avez eues de manière illégale, je n'hésiterai pas à vous faire boucler. Vous le feriez ? Oui. Comme c'est vous qui m'avez mis sur le coup, ça ne devrait pas vous gêner que j'en parle à mon avocat. Ne jouez jamais à ce jeu-là avec moi. Qu'est-ce que vous savez ? Ça vous dit quelque chose, ça ? C'est l'adresse de la cabine publique d'où il a appelé son avocat. Avant que je m'y remette, monsieur Ross, il serait peut-être temps qu'on parle de mon salaire. Dans la voiture. Mathieu, il n'est pas très prudent de se montrer tous les trois ensemble. Alors prenez le bus. Pourquoi tu ne veux pas que je reste seule à la maison deux jours ? Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive ? Où est mon portable ? Tiens, s'il y a des cambrioleurs, je me servirais de ton fusil. Voilà qui me rassure. Mais laisse tomber, j'ai dit non. Si cette ivrogne était restée, tu aurais peut-être moins de scrupules alors que ça aurait été... Mais alors tu arrêtes maintenant. Désolée. Si je demandais à Joe de dormir ici, comme ça je ne serais pas obligée de camper chez Leslie. Ça c'est une excellente idée. Ma fille, elle est à la maison avec notre employée. D'accord. Je vois le malaise. Surtout l'auditorien. J'ai presque fini de débarrasser la remise, après j'irai voir pourquoi la fenêtre ne ferme plus. Faut que j'aille. J'espère que tout se passera bien. Si tu es sage, je t'achète un poney. Au fait, je peux conduire un peu avec Joe ? Si je rate encore mon permis, il faudra que j'attende au moins six à huit mois avant de le repasser. Ça c'est une bonne excuse. Quand elle rentrera de l'école, prenez une heure ou deux, voyez si vous pouvez lui inculquer quelque chose. J'espère que j'aurai droit à la prime de risque en rapport. Ha ha. Bon, voilà. Oh, parfait. On va peut-être commencer par revoir le concept de la parallèle. Vous êtes hilarant. Essaie encore. Allez. Ça c'est le pire, je ne vais jamais y arriver. Oh, t'en fais pas, si ma sœur peut faire un créneau, t'y arriveras toi aussi. Et c'est fou ce que tu me fais penser à elle. Ah oui ? Elle aussi, elle est canon ? Oui, et elle a le même genre d'humour. Bon, rappelle-toi, quand l'avant de ta voiture arrive au niveau de la portière de l'autre voiture, tu commences... C'est là que je contrebraque. Voilà. J'ai compris. Encore un poil. Un honnié presque. Voilà, maintenant. Je ne crois pas me souvenir que prendre son biper fasse partie de la leçon de conduite. Vous êtes sûr que vous n'étiez pas dans l'armée, vous, avant ? Pardon ? Quoi ? Non, c'est rien. Finalement, on démarre. On verra plus tard pour le créneau. Là, vous dépassez les bornes. D'accord, vous voulez Richard, mais je pensais que vous auriez la décence de respecter la procédure légale. Mais de quoi est-ce que vous parlez ? J'ai appelé un technicien ce matin. Il y avait un micro sur ma ligne et qui l'a posé, à votre avis ? Vous croyez que c'est moi ? En amour, oui. On va en parler à côté. Je suis à deux doigts de me faire virer tellement j'ai des bons rapports avec mes chefs. Donc, ce ne serait pas la chose la plus intelligente au monde. Et combien même ce serait le cas. Oh, merde. Quoi ? Kimball vous a dit qu'il était suivi par un mec qui veut sa peau et qui lui colle aux semelles. Oui, en effet. Oui, Karl Vasek. J'ai de bonnes raisons de penser que Ross l'a engagé. Oui, je vous garantis que c'est lui qui a bidouillé votre téléphone. Faut absolument que je parle à votre technicien. C'est Tom McQuillen. Demandez son numéro à ma secrétaire. Qui est Vasek ? Un privé qui va toucher un sacré paquet s'il le ramène. Qu'il soit mort ou vif. Une nouvelle qui devrait vous remplir de joie. Je ne vois pas en quoi un meurtre pourrait me faire plaisir. Une idée de l'endroit où Kimball se cache ? Il ne le dit jamais, c'est notre contrat. La prochaine fois qu'il appelle, dictouille d'être prudent. C'est tombé dangereux. Et voilà que maintenant, vous vous inquiétez pour sa sécurité. Vous êtes surprenant. Concernant le téléphone, merci pour le tuyau. Si mon père ne m'avait pas donné la plus grosse voiture du Kansas, j'aurais peut-être pu la garer. Il s'inquiète pour toi, c'est son rôle. Non. Avec lui, c'est devenu un nouvel art de vivre. Son monde tourne autour de moi et il n'a aucun ami. Mon père était un ours. Il ne fréquentait personne en dehors de la famille que des parents directs, bien entendu. Et ta mère, c'est plutôt quel genre ? Elle est morte. Il y a deux ans. Pardon, je ne savais pas. Ça ne fait rien. Prends à droite. Ici ? Oui. Maintenant, tourne à gauche, vite. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir de bons réflexes pour conduire. Très bien, range-toi sur le côté. J'aimerais comprendre. Mais j'ai un truc à te montrer. Viens à ma place. Tu as ta ceinture ? Oui. Parfait. Voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire. Je sais tout ça. Tu as ce que j'aime. Je sais tout cela. whosesi tu es... Je sais tout ça. Je sais tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oh, je ne crois pas ! Et quel abruti, il faut arrêter de boire ! S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez fait de Malorie ? Et vous avez vu la vitesse à laquelle vous roulez ? Vous êtes malade ou quoi ? Pourquoi vous me suiviez ? Non, ce n'est pas vous que je suis vue. Vous, qui êtes-vous ? La mère de Malorie. ... ... ... ... ... ... ... ... J'étais alcoolique. ... 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